Bonjour, Batman de retour pour vous présenter la section spéciale algorithme sur calculatrice, TI, algorithme du bac ES Polynésie 2013. Alors, voici l'algorithme, et voici la calculatrice. Alors, ici, nous allons saisir un nombre positif P. Donc, pour ça, on va dans le programme, et on construit un nouveau programme qu'on va nommer Poly comme Polynésie. Alors, puisqu'on veut saisir une variable qui s'appelle P, et qu'on veut qu'elle soit positive, on va mettre un petit message à l'aide de l'instruction Input. Et on va demander de saisir P qui soit supérieur strictement à 0. Voilà, et ceci, on va le stocker. Alors, si je le mets comme ça, ça va être un peu trop collé. Donc, je vais mettre un petit espace qui est de la marge. Et je vais rajouter même un point d'interrogation. Bien faire la démarcation. Voilà, comme ceci. Et on va stocker cette valeur dans la variable P. Bon. Alors ensuite, il faut stocker la valeur 0 dans la variable N. Donc, 0 stocké dans la variable N. Ensuite, on va stocker la valeur 63182 dans la variable U. 63182 en stock dans la variable U. Alors maintenant, on a une boucle TANT QUE. TANT QUE, en informatique, ça s'écrit WHILE. On appuie sur la touche Programme, puis dans la structure du contrôle, on a le numéro 5, WHILE. La condition est U supérieure strictement à P. Donc, on va écrire cette condition. U strictement supérieure à P. Alors, tant que U est strictement supérieure à P, on va affecter la valeur N plus 1 à la variable N. Donc, N plus 1 qu'on va stocker dans la variable N. On va affecter la valeur 0,92 fois U à la variable U. 0,92 U. On va stocker dans la variable U. Comme ceci. Et ceci marque la fin de notre TANT QUE. Et donc, pour ceci, on va fermer notre structure de boucle à l'aide de l'instruction END. Maintenant, on va affecter la valeur N plus 2011 à la variable N. Donc, on écrit N plus 2011 qu'on va stocker dans la variable N. Et enfin, on va afficher la valeur de N. Et voilà. Maintenant, on sort du programme et on va l'exécuter. Il nous demande une valeur de P supérieure à 0. On va mettre, par exemple, 10. Et il nous donne comme réponse 2116. Si on rappelle le programme, si on met la valeur 5, il va nous donner une autre valeur. Il effectue le calcul. Il nous donne 2125. Vous savez maintenant comment programmer l'algorithme du baccalauréat ES Polynésie 2013 sur votre calculatrice TI.